Bonjour, bienvenue dans ce nouvel arc, nous sommes au Maroc Ce n'est pas un fond vert, pourquoi le Maroc ? Parce qu'en fait à la base on voulait l'aller dans un autre pays sauf que c'était chiant parce qu'il y avait un putain de visa à avoir. Voilà l'Algérie pour ne pas le nommer qui est sur la liste des 22 pays où quand t'es français t'as besoin d'un visa. Le Maroc, on vient d'arriver et avant de vous dire où est-ce qu'on va manger c'est un petit peu la surprise. Quelle grosse surprise, il y a un titre dans cette vidéo. T'as le Maroc, t'as le McDo, t'as tout, on a la miniature. Déjà ça c'est fait. Le taxi ? Ah oui c'est vrai. Alors tu sais le taxi nous sommes arrivés séparément parce que forcément Tel vient du Japon, moi je viens de France. Et il nous a en pris un taxi et le prix était déjà ciblé. Il nous a montré une carte et tout où c'était déjà écrit 350 dinars. Ok. Alors qu'il nous avait dit 300 et on a payé 300. Mais on ne se fait pas avoir, on ne se fait pas baiser. On ne se fait pas trop avoir. Oui on est des touristes et oui on paie plus cher mais pas plus cher que ce qu'il faut payer plus cher. Voilà. Ouais le taxi c'est un peu spécial du coup en Maroc, c'est vous qui faites le guidage. Voilà, on se fait engueuler hein. Ouais c'est grave, on se fait engueuler parce qu'il est en direction. Alors, le Mc Donald. Alors forcément, il faut qu'on vienne refaire un petit déjeuner. Petit déjeuner viennois, on n'a pas ça déjà en France, c'est plus français que le Mc Donald en France. J'avoue. En arrivant ici, parce que vraiment on arrive, on sort du taxi, on nous dépose devant un Mc Donald et c'est bon, c'est comme ça qu'on commence le voyage. La chose qu'on a le plus vu sur la route entre l'aéroport et ici, c'est des panneaux Mc Donald. Vraiment. Ah oui de ouf. On n'était pas sûr, est-ce qu'on fait le Mc Donald ou pas ? Est-ce que c'est vraiment différent ? Il y a des panneaux partout donc il faut vraiment qu'on essaye. Je pense que c'est vraiment l'activité culturelle numéro 1 au Maroc. C'est le Mc Donald, mais vraiment. Ah oui, on n'a pas dit aussi qu'on testait une nouvelle caméra. On a une caméra de poche. Regarde si vous voulez. Ce qui fait qu'il est trop bien, c'est que même quand je suis là, quand je parle, tu m'entends bien, c'est ça que tu veux dire ? Oui, bonjour. On a un abonné marocain, mais magnifique. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir d'être reconnu jusqu'ici, c'est trop sympa. Ça fait plaisir de vous voir aussi. Qui nous propose en plus de nous faire découvrir des bons plans et tout, donc voilà. De ouf, ça ne pouvait pas mieux commencer. Merci. Comment je t'appelle ? Yacine. Yacine, bah merci. Merci Yacine. Avant ça, petite chose très 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 importante qu'on n'a pas fait depuis longtemps, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Oui, tout à fait. Forcément, nous sommes en voyage. Et en voyage, qu'est-ce qui nous accompagne toujours ? Notre VPN NordVPN. Tout simplement pour rester connecté avec les contenus qui sortent, par exemple en France ou au Japon, pour toi, Tev, pour savoir si tes amis qui sortent sur Netflix, comment tu vas faire si tu n'as pas NordVPN ? Et surtout aussi pour se connecter sur les Wifi publics en toute sécurité dans les aéroports, les hôtels, ça vous connaissez ? On utilise NordVPN. Merci à eux. Surtout qu'en ce moment, c'est Noël, donc vous avez quatre mois offerts et jusqu'à 30 euros en carte cadeau Amazon sur les abonnements NordVPN de deux ans. Et attention, c'est que pour les Français et les Belges. Et NordVPN, c'est trois outils. Avec l'essentiel, vous avez NordVPN basique. Avec l'avancé, vous avez NordVPN et NordPass, qui te permet de générer et de stocker de manière sécurisée tes mots de passe. Et enfin, avec le pack premium NordLocker, qui permet un stockage cloud de 1 Tera chiffré de bout en bout. Bien sûr, avec le lien dans la description, vous avez des réductions, voilà, pour avoir notre propre lien. Cliquez dessus, vous payez moins cher. C'est maintenant. Je te confirme. Voilà, tu me... Ah oui, tu me confirme. Je te confirme l'information. Bonjour. Ça a peur de marcher, mais on va la tester quand même. Oh, bah regarde. Est-ce qu'on connaît ça ? Sous, c'est un géré. Mec, 49 dirhams, t'enlèves un zéro, ça fait à peu près du coup 5 euros. C'est nouveau. Tout ça, ça existe, je pense. Ah non, c'est nouveau. Ah non, les gens qui nous ont dit c'était pareil, c'est pas pareil du tout, les gars, là. Moi, je reconnais, il y a plein de trucs que je ne reconnais pas. Est-ce que ça existe, le McFizzie Pina Colada ? Oh, des croquettes au poivron. Des croquettes au fromage relevé au poivron, mais attends, mais jamais de l'habillasse. C'est clair. C'est la bande qui nous fait la vidéo. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus propre qu'en France. Qu'en France, largement. Et en haut, c'est vachement cosy, il n'y a personne, il y a plein de tables, c'est grand, c'est éclairé, c'est trop bien. Pourtant, on est en hors de pointe. C'est trop bien, dans un quartier populaire, c'est trop bien. Ça sent pas le McDo, tu penses ? Il n'y a rien, il n'y a aucune odeur spéciale, ça sent ni mauvais, ni bon, il n'y a rien. Ouais, mais après, c'est grand ouvert de tous les côtés, donc je ne suis pas étonné. Regardez où on est posé si on n'est pas cosy. J'ai un siège. C'est confortable. Il y a un petit peu de monde, mais il y a quand même beaucoup de place. Tout le monde est calme, il n'y a pas de musique. Comme on attendait à te commencer, du coup, ils nous ont carrément donné un chevalier pour nous dire, prenez, installez-vous à l'étage. Première fois que je chuchote dans un McDo. Je veux dire, l'ambiance est tellement silencieuse, plus qu'en France. Après, la nourriture, elle va arriver, ça va être éclaté. Et c'était moins cher qu'en France. Ah oui, là, on en a eu pour 420 dirhams, je crois. Oui, 427. C'est enfin arrivé, ça a mis 100 ans. C'était très très long. Au début, on disait que c'était pas forcément un mauvais signe et tout, mais au bout d'un an, ça a mis un bon quart d'heure, je pense. J'ai trop fort de ouf. Par contre, on attaque. Ça, c'était déjà ouvert, donc on peut peut-être commencer par ça. Clairement. Alors ça, c'est une nouveauté qu'on n'avait pas en France, parce qu'on nous a prévenu. On nous a dit, vous allez voir, c'est pas très intéressant, il n'y a quasiment que des trucs pareils qu'en France. En fait, moi, je n'ai rien reconnu de la carte, la moitié de la carte, c'est des trucs qu'on n'a pas. Mais par contre, en fait, il y a beaucoup de trucs à sauce algérienne, et je crois que ça, il y avait sauce algérienne, non ? Est-ce que sur la facture, c'est marqué en français ou pas ? Oui. Oui. C'est marqué en français, bah ça pourrait ne pas être marrant. C'est vrai, c'est vrai ça. Du coup, ça c'est quoi ? Alors du coup, ça c'est quoi alors ? Attends, on va regarder. C'est un McFlavors fries sauce algérienne, qui a coûté 23 dinars. 2 euros. Ça, j'ai un. Pendant ce temps, tu m'excuses, mais je goûte, c'était quoi ces frites là ? C'est dans un best-of du coup, je ne l'ai pas. Ça ressemble, c'est l'équivalent des potatoes quoi en gros. En plus mou ? Moi je trouve que c'est vraiment bon. Ouais, ça c'est vraiment mou. Ça a un goût sympa, mais il vient juste de poser le plateau il n'y a même pas 30 secondes, et ça a déjà plus... Ah ouais ? Ouais. C'est marrant, c'est pas la même forme, mais c'est l'équivalent des potatoes qu'on a chez nous. Au niveau goût, c'est pareil. Ça par contre, je trouve ça bon. Moi j'aime bien, je suis très fan de fromage et des trucs comme ça en général. Là c'est pas fromage là, c'est sauce algerine, ça n'a rien à voir. Ouais, ça va. Non, c'est pas mal en vrai. On va tout de suite commencer. Les boissons, c'est ça ? On dirait que là, t'as déjà bu dedans. Moi c'est une limonade pina colada et toi c'est une Hawaï. Waouh. Il est marqué hein. T'as vu, il y a un goût de noix de coco là. T'as vu ? On va surtout dans l'ambiance. Oh bah là, on est avec l'amour. C'est un bon gars, ultra pétillant, genre le pétillant des médicaments là. Tu sais, la spégique, je sais pas si vous connaissez. Voilà, on va le mettre par là-bas. Et on va sortir la valeur sûre. Il avait caché sa bouteille d'été depuis le début. Ouais, j'ai ça, j'ai de l'eau et tout. Elles sont bien, les frites, on y retourne. Ouais, les frites sont bien. C'est marrant, c'est pas les mêmes frites là et là. Ouais, celles-là sont meilleures, elles sont plus croustillantes. Ouais, c'est vrai, elles sont plus froides et plus molles. Mais la sauce est algerienne. C'est marrant, sauce algerienne. J'suis pas fan. Par contre, ça c'est promettant pour ton nez. Non, ça va, on a du croquette. Alors, 5 croquettes au fromage, relevé au poivreux, avec l'avertissement. Attention, contenu chaud. Et en vrai, je veux bien croire que c'est vraiment chaud. Il fait bien le poids. C'est chaud ça. Qu'ils mangent un takoyaki, on va voir s'ils vont dire ça. Ouais, il y a du goût. On sent bien le poivron. Déjà, il y a ça, mais pour la première fois, je sens le goût du poivron. Ouais, il y a vraiment un goût fort de poivron. Moi, je suis vraiment très content de découvrir la culture locale, les traditions, tout le poids, tout le poids culinaire. Il y a des marocains qui sont gentils et qui veulent se retenir. Sausse yaourt. Ça arrache un peu le poivron quand même. Ouais, c'est un peu fort. Alors, oui, on a une salade. Alors, c'est une salade pêcheur. J'imagine ce qu'il y a dans le filet au fiche. Ils avaient du filet au fiche double étage aussi. Ça sent, ça sent le poisson. Les gars, vous nous dites que c'est pareil qu'en France. Vous vous foutez pas de ma gueule. Attends, 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 attends. Ça fait un peu sexuel à l'iPhone. Alors, comme j'ai la fourchette, je me permets d'attaquer. Alors, sauce yaourt. On dirait une tartare moins fort. Une tartare sans les épices, quoi. Ah, c'est pas mal, hein. Le poisson, il a un petit goût quand même. Ouais, non mais... Au Japon, le filet au fiche, là, c'est regoût. Ah ouais ? Vraiment, ça va. C'est vraiment le bon bâtonnet de coréen du Capitaine Igloo. Moi, je suis archi surpris. Ça claque de ouf, le McDo au Maroc pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas mal. En vrai, pour l'instant, c'est pas mal. Mais on n'a pas goûté les burgers encore. C'est un petit peu le... Mais ça, là, ça, là, je suis désolé. Mais ça, c'est pas mal. Ouais, ça, je n'en ai plus, d'ailleurs. Ça, c'est vraiment bien. Elle est petite. Elle coûte 3 euros. Ça va. C'est vrai. En France voyeur de Le Monde, peut-on acheter un burger ? D'ailleurs, moi, je suis étonné qu'ils aient pas fait le McMaroc. Ah, j'avoue. Ça sonne tellement bien. Ça sonne bien, en plus. On a notre pain. Est-ce qu'il reste un petit peu de sauce yaourt ? Là, en fait, on a commandé du pain toasté, tout simplement. 5 dirhams. 5 dirhams. Tu rajouterais pas un petit peu de moutarde de Dijon ? Hop, voilà. Oh, c'est vrai, ça, ça va nous goûter. Oh, putain, il fait n'importe quoi. Giga crémeux. Il y a du fromage à l'intérieur. Ça marche trop bien. Non, ça y est, il a recomposé son truc. Oh, c'est bon, ça ? T'as vu, c'est bon, Génie ? Non, mais en vrai, ça marche bien avec ça. Ça pourrait être éclaté, tu vois, et ça l'est pas. En vrai, plutôt satisfait. La moutarde de Dijon passe bien. C'est le meilleur McDo qu'on ait jamais eu. Goûtons le Big Mac. Allez. Ça va. Il est un peu brun. Il est un peu brun. Il est un peu... Oui, il a bronze, d'ailleurs. Alors, attends, je fais ça. Il a l'air un peu sec parce que je vois pas de sauce. Il est pas aussi bien qu'au Japon. Faut pas déconner. Montre-le de l'autre côté. En vrai, le fromage, il n'est pas très coulant. Ouais. Le fromage, il est un peu absent. Un Big Mac, c'est vraiment le burger de référence. C'est ce que tu connais le mieux. Il est moins bon qu'au Japon. Il est basique. Et franchement, c'est vraiment le sandwich. Tu peux le prendre n'importe où dans le monde, c'est toujours le même goût. Bien mieux qu'en France, d'après l'expérience que j'en ai. Ouais, moins bien qu'au Japon. Moi, je le trouve meilleur au Japon. Ah ouais, putain. On continue sur les sandwiches ? Ouais. Alors, celui-là, c'est quoi ? C'était le... Ouh là ! C'est pas le chicken cheese ? Carrot, ce goût de cheese, mais ça... Ça, c'est bien, c'est bon, ça. Ouais. Bon, vas-y, je vais goûter ça, mais on dirait juste un truc basique. Ça a tellement le goût d'un truc japonais, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Tu sens pas ? Il y a un truc indifférent, c'est d'habitude. Je connais pas, mais je vois pas. Tu vois, c'est pas le Japon. C'est pas celui-là. C'est le Testi Junior, je crois. Il est temps d'attaquer les choses sérieuses. Le chicken mythique. Alors là, on est sur le pur produit du Maroc. Ah oui, le mythique, oui, effectivement. Bon, c'est un chicken... Un McChicken, quoi ? Bah, le pain est quand même comme ça, puis on va retirer les tomates. C'est un CBO sans bacon. Un peu désolant, ça. C'est un McDo, quoi, j'ai pas... Quand tu passes après... Putain, mais tu les as déjà fumés, ton bâtard. Pas d'intérêt. McChicken de base. Non, moi, c'est pas McChicken. Pour moi, c'est CBO. CBO sans bacon. McChicken de base du Japon, c'est celui-là. C'est ça ? Sauf qu'il est plus gros, là. Fish and cheese. Ça, ça n'existe pas. Ils ont beaucoup de trucs de poissons, quand même. Franchement, on est dans une ville portuaire. Non, c'est chicken and cheese. Je vois pas trop la différence, mais pour moi, c'est du chicken. C'est du chicken ? C'est un peu essoufflé. En fait, tous les petits burgers pas chers. C'est des petites recettes... C'est pas cher, quoi. Vraiment, ça... Ça goûte le pas cher. Je préfère que je me suis fait moi-même à base de croquettes, là, tu vois. Vraiment. En fait, c'est marrant. Tout ce qui n'était pas burger était bon. Enfin, pour l'instant, la salade... Moi, j'aime bien... Les frites n'étaient pas ouf. On a deux McWrap chicken, là. Ils sont fat, hein. Ils sont énormes. Mais ça, c'est énorme. C'est comme ça en France, aussi. Moi, j'ai pas le fromage. Toi, t'as la tomate. Faut que McDo arrive de faire du burger. C'est meilleur que les burgers, ouais. Moi, c'est le petit bonheur d'avoir la sauce agérée de McDo. Ouais, je suis pas fan de marrant. Le poulet, il est un peu coupé à l'eau, tu vois, mais... Ouais. J'ai vu, il y avait une box à partager avec les nuggets et les deux autres trucs qu'on a kiffé avec les trucs en relais de cheese, là. Et les trucs au poiron. En vrai, tu viens avec ça. Enfin, tu prends ça. Franchement, je peux prendre ça. Moi aussi. T'as vraiment envie de le prendre, là-bas. Ouais, c'est ça. On va se faire un bilan dehors, comme d'habitude. D'abord, on regarde si on peut avoir de l'autre petit dessert. Il était comme un enfant, là. Je l'ai vu tout à l'heure, il y avait les pubs et tout au palafond. Il a dit, mais il y a des églises. Pour toi, c'est hyper basique. Moi, ça fait vraiment longtemps que je n'en ai pas mangé, quoi. Je fais une trompée de mort, ça. Arrête, c'est à ce qu'il est bon. C'est bon ? C'est incroyable. À part, je ne sais pas comment on peut placer, ça, ce n'est pas la panure ni la friture, mais le millefoyage, le chocolat, je trouve bon. Ouais, même le glaçage, il n'est pas bon. La ganache, c'est bon. Ouais, mais t'as raison, c'est le biscuit qui pêche un peu. C'est le biscuit qui, ouais. Est-ce que c'est vraiment du fondant au chocolat au fond, là ? Non. Le dessert, il nous attendait en vitrine. C'est du chocolat un peu sec, comme ça. Ouais. Et dessus, ils te mettent le nappage en dernier, quoi. Regarde, mec, ça donne grand envie, là. Osez me dire que vous n'avez pas envie, ça. Pique de glycémie. J'ai senti le boum, comme ça, dans mon corps, là. Ah ouais ? Tu sais que je fais des sessions de sport uniquement pour prévenir les tournages TV Louis ? Non, mais vraiment, vous ne le savez pas, parce que Telv a une psychomorphologie un peu particulière, qui fait que lui, il peut absorber beaucoup de quantité sans que ça se voit. Beaucoup de sucre, surtout, quoi, là, toi. Parce que les gens se disent, « Oh là là, comment ils arrivent à ingurgiter tout ça ? » Parce que je vais à la salle comme un porc, en fait, après. Parce que vous ne savez pas ? Ouais, ouais, moi aussi. C'est pas ouf. C'est pas incroyable, le dessert. Donc, l'éclair était bon. L'éclair était meilleur, on est d'accord. Mais pour moi, c'était du sucre sur du sucre. Ouais. C'est beaucoup bon. Il était temps qu'on parte, parce que juste quand on a fini, il y a une famille qui arrive avec plein d'enfants et tout. Ouais, c'est famille avec des enfants. J'allais dire, c'est un anniversaire, mais c'est plus un combat, j'ai l'impression. Alors, c'était ce qu'on peut appeler une mise en bouche. Voilà, c'était le début de cet arc maroc. Je tiens à dire quand même, j'étais très, très, très agréablement surpris à plein de points de vue, tu vois. Les burgers, bon, c'est vraiment basique, encore une fois. Mais la salade, c'était sympa. Il y avait des petites nouveautés, soi-disant. Les petites croquettes. Ouais, les petites croquettes. Les croquettes, c'était vraiment sympa, tu vois. Non, c'était une bonne expérience. C'était calme, c'était propre, je sais pas, c'était bien. C'était très bien, c'était très bien. On part sur une bonne direction. Hâte de goûter des vrais plats typiques. Voilà, bien sûr. On va les faire, on va aller, calmez-vous. Hâte aussi de visiter un petit peu avec vous ces rues de Casablanca. Exactement. Et puis en plusieurs, en plus, dans la vidéo, vous l'avez vu. La Maison Blanche, finalement, comme à Washington. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. Merci beaucoup aux Marocains qui sont apparus dans cette vidéo. C'est très, vraiment, vous êtes super sympa. C'est très, très cool. On vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss ! On voulait vous montrer la chambre où on est parce qu'on est en plein centre-ville. C'est pas si cher que ça. Et regardez comment c'est bien. J'ai une vraie penderie. Regardez, il y a une nouvelle collection tout sympa. Wow ! C'est le pire vu comme elle est prise, ça. Avec vu sur le McDo presque où on était. Ouais. Oh, le palmier et tout. Et ça n'est pas tout, c'est que la moitié. Un peu proche. Ah bon, tu crois ? Petit salon là. Non mais on est bien là, tu vois. Pour le même budget à Tokyo, t'as juste la petite chambre classique de 10 mètres carrés. Combien d'euros, Tav ? Je sais plus. 460 euros. Pour deux chambres comme ça, pour trois nuits. Je suis content. Et on part de ce pas à faire la prochaine vidéo. Qui est bien sûr, les superparchés. Unamy.